salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux et plus exactement du shampoing avant de rentrer dans le vif du sujet n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et si vous aimez le contenu de celle ci n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu alors on va commencer tout de suite avec quelques règles et quelques basiques à respecter tout d'abord en se concentre les shampoings il ne faut pas oublier que plus on fait des shampoings plus les cheveux vont avoir tendance à regresser et ça va être une agression permanente donc il est important d'espacer ses shampoings c'est une règle de base peu importe le type de cheveux vous avez il faut vraiment essayer de ne pas en faire tous les jours puisque ça va vraiment avoir tendance à les animer encore plus une deuxième règle qui est importante va être d'alterner les marques de shampoings et les principes actifs que vous utilisiez des marques bio ou non bio ça revient au même l'idée est de changer un petit peu les produits qu'on utilise et les recettes parce que sinon le cuir chevelu et les cheveux vont avoir tendance à s'habituer aux produits et les effets ne vont pas être les mêmes un autre élément important et que l'on mentionne pas très souvent c'est que le shampoing est fait pour laver le cuir chevelu et non pas tous les cheveux le shampoing est vraiment là pour enlever les matières grasses au niveau du cuir chevelu donc tout ce qui va être excès de sébum par exemple les différentes grasses ou poussières qui pourraient être accumulées mais il n'est pas là pour laver vos longueurs puisque à moins d'avoir fait un masque ou un bain d'huile vos longueurs ne sont pas sales ou à moins d'avoir fait une bataille dans la boue vous n'avez pas besoin de nettoyer de frotter vos longueurs donc quand vous faites un shampoing concentrez vous vraiment sur le cuir chevelu quitte à passer un peu plus de temps dessus de faire un petit massage et au moment où vous rincerez le shampoing va naturellement couler sur vos longueurs ce qui les lavera tout en douceur enfin dernier rappel mais plutôt évident si vous suivez un petit peu mes vidéos sur youtube on évite les marques conventionnelles de supermarché voire même de pharmacie qui sont des marques qui vont contenir si elles ne sont pas bio des silicones des plastiques des dérivés de pétrochimie et autres agrès ingrédients irritants à la fois pour votre cuir chevelu mais également pour l'environnement avant de vous dire comment bien choisir son shampoing il est important de rappeler de quoi il est composé on va retrouver quelques ingrédients principaux notamment le premier qui est celui qui fait un shampoing un shampoing puisque c'est l'élément qui va venir laver les cheveux ce sont les tensioactifs les tensioactifs vous allez retrouver différentes catégories et notamment par exemple dans les marques conventionnelles on va retrouver deux tensioactifs assez célèbres notamment parce qu'ils sont assez irritants ce sont les l'orils sulfate et l'orette sulfate oui c'est ça je vais les écrire pour que vous puissiez les repérer donc ce sont deux tensioactifs qui sont assez agressifs qui vont venir décaper le cuir chevelu de manière assez intense et qui du coup peuvent parfois provoquer des sécheresses au niveau du cuir chevelu voire même des fois des allergies ou irritations peu de fois il ne faut pas oublier que même les shampoings bio contiennent des tensioactifs qui sont d'ailleurs en général plus doux et des tensioactifs que vous pouvez repérer par exemple ça va être le coco le coco glucoside qui est un tensioactif à base de noix de coco ou encore le décile glucoside qui est à base de sucre donc les shampoings qui sont certifiés bio vont en général contiennent des tensioactifs mais ceux ci ont été contrôlés et sont donc plus doux pour votre cuir chevelu on va ensuite retrouver de nombreux actifs comme des plantes ou des fleurs des huiles essentielles des corps gras comme des huiles végétales ou des beurs végétaux on va retrouver des hydrolats ou des ingrédients hydratants tels que de la glycérine ou de l'aloe vera ces actifs font avoir des vertus pour les cheveux et vont avoir différentes propriétés en fonction de ce que vous choisissez on va ensuite retrouver d'autres types d'ingrédients un peu plus pour la partie conservation du produit ou pour le produit lui même tels que donc des conservateurs des stabilisants des agents de texture et on va également retrouver de l'eau et en très grande quantité puisqu'en général elle compose la majorité la composition d'un shampoing ce qui permet du coup à celui ci d'avoir cette texture plutôt liquide donc maintenant que l'on sait de quoi est composé un shampoing comment bien choisir il ya différents éléments à prendre en compte tout d'abord si vous vous intéressez un petit peu au bio ou à la composition de vos produits bien entendu vous allez regarder de ce côté là s'il n'y a pas d'ingrédients toxiques de dérivés de pétrochimie ou autre ensuite il va regarder du côté de chez vous c'est à dire de regarder votre cuir chevelu comme je vous le rappelais juste avant le shampoing est là pour laver le cuir chevelu et pas les longueurs donc que vos longueurs soient sèches fourchues ou en très bonne santé ça n'aura absolument pas d'impact il faut que vous regardez la nature de votre cuir chevelu mais du coup quels sont les différents types de cuir chevelu on en retrouve trois principaux le premier ce sont les cuir chevelu normaux donc là les personnes ont de la chance sont des cuir chevelu qui sont faciles à entretenir là vous pouvez choisir tous les types de shampoing où c'est écrit pour cheveux normaux voire pour cheveux secs mais de manière globale évitez juste les shampoings qui sont un peu trop agressif ou notamment les shampoings pour cheveux gras qui l'ont qui la pourrait avoir tendance à assécher votre cuir chevelu donc là vous êtes quand même plutôt chanceux vous n'avez pas vraiment besoin de faire trop attention vous pouvez choisir un shampoing qui sent bon qui vous plaît qui vous fait des beaux cheveux mais au niveau du cuir chevelu vous n'aurez pas trop de contraintes ensuite on va avoir les cuir chevelu gras ce sont en général les cuir chevelu qui vont avoir tendance à regresser au bout de deux jours qui vont être assez plat avec peu de volume et qui vont même des fois avoir des pellicules donc là pour ce type de cheveux il faut surtout essayer d'éviter de se faire un shampoing tous les jours comme je vous le disais plus on fait de shampoing plus le cheveu va avoir tendance à regresser et du coup c'est un peu un cercle vicieux ce qu'il faut essayer de faire c'est d'espacer au maximum vos shampoings quitte à vous faire une cure de sébum une cure de sébum si jamais vous n'avez jamais entendu parler c'est tout simplement le fait de ne plus se faire de shampoing pendant une période donnée et du coup le cheveu va venir vraiment accumuler le sébum et ça va nourrir le cheveu pour vous faire une rapide parenthèse vous pouvez faire des cures de sébum pendant une semaine deux semaines voire un mois certaines personnes font même des cures de sébum pendant un an l'idée est juste de ne pas se faire de shampoing avec un shampoing vous pouvez totalement vous rincer les cheveux avec de l'eau et de bien se brosser les cheveux tous les jours plusieurs fois par jour pour disperser et bien étaler le cuir le sébum sur votre long sur vos longueurs et sur votre cheveu le fait de faire ça va faire que votre cuir chevelu va comprendre qu'il n'a pas besoin de trop graisser votre cheveu déjà bien nourri et ça peut des fois aider à calmer un petit peu un cheveu qui regresserait trop vite si vous n'avez pas envie de faire ça ce que je peux comprendre puisque pendant une petite période d'aller avoir les cheveux un petit peu gras et pas forcément très très joli choisissez vos shampoings en fonction de ça et c'est de prendre des shampoings très doux donc bien entendu on va éviter tous les tensions actives agressives ce dont je vous ai parlé tout à l'heure les laurilles sulfates et essayer de trouver des shampoings qui soient très très doux vous allez également pouvoir regarder les shampoings qui contiennent des ingrédients purifiants comme notamment le citron l'ortie l'argile ou encore certaines huiles essentielles et enfin on va avoir les cuir chevelu secs donc qui sont les cuir chevelu qui vont avoir tendance à gratter où vous allez avoir des pellicules où ça va être assez irrité et où vous n'allez pas avoir de cheveux gras justement où le cheveu va avoir tendance à regresser assez tardivement c'est plutôt mon cas et ça veut donc dire que le cuir chevelu ne produit pas assez de sébum on va donc avoir besoin de vraiment nourrir le cuir chevelu et là les masques et bains d'huile sont fortement conseillés au niveau du shampoing à choisir choisi oh là là c'est très dur choisissez un shampoing qui est assez riche qui va contenir des huiles ou des beurres végétaux qui va avoir peu de tensioactifs ou des tensioactifs très très doux et qui va contenir par exemple des actifs hydratants tels que de la glycérine ou encore de l'aloe vera à côté des shampoings vous avez différents produits complémentaires qui peuvent soit contribuer à nourrir le cheveu ou alors à vous aider à espacer vos shampoings on va bien entendu retrouver le fameux après shampoing qui est un produit qui va venir à nourrir vos longueurs et qui pour le coup très complémentaires aux shampoings puisque comme je disais le shampoing est là pour le cuir chevelu l'après shampoing est là pour les longueurs en règle générale l'après shampoing ne s'applique pas sur les racines puisqu'il aurait tendance à justement les regresser mais va plutôt être là sur les pointes pour réadoucir on va dire et renourir le cheveu après le shampoing où là ça aurait pu un petit peu l'agresser et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément poser très longtemps mais qui va être là juste pour réadoucir le cheveu et aider ensuite au démêlage par exemple on va ensuite retrouver les masques qui sont là avant ou après shampoing personnellement j'ai une préférence pour les masques avant shampoing que l'on peut faire poser très longtemps qui vont vraiment venir nourrir le cuir chevelu et les longueurs et c'est ensuite quelque chose que l'on va venir rincer mais vous avez également les masques après shampoing qui s'utilise vraiment comme un après shampoing il faut juste les faire poser un peu plus longtemps et enfin on a les shampoings secs qui sont des shampoings à base de poudre donc si on regarde du côté des shampoings bio des shampoings secs bio on va retrouver des shampoings qui vont être vraiment à base de poudre naturelle d'argile de rasoul ce genre de choses qui vont venir absorber l'excès de sébum et là on a deux façons de les appliquer soit on les met directement au niveau du cuir chevelu on laisse poser un petit peu et ensuite on brosse et du coup on va venir un petit peu éliminer le sébum soit on les utilise de manière plus ponctuelle juste pour redonner un petit peu de tenue ou de volume à vos cheveux et là on les applique au niveau des racines on secoue un petit peu pour pas qu'il y ait de traces et on peut rester comme ça l'idée est de ne pas accumuler les shampoings secs sinon si on en met trop on va se retrouver avec des cheveux poisseux et encore plus sales que ce qu'on avait au départ je tiens juste à souligner que les shampoings secs sont une très très bonne alternative aux shampoings qui peuvent vous permettre d'espacer les shampoings puisque ce sont des shampoings secs qui sont très doux qui ne vont absolument pas agresser votre cheveux et qui vont du coup vous aider à gagner des fois un ou deux jours avant le prochain shampoing et du coup contribuer aux côtés on n'agresse pas son cheveu trop souvent petite parenthèse que je ne vous ai pas dit sur l'après shampoing mais certains d'après shampoings peuvent aussi être utilisés en shampoing alors j'ai plus le nom en tête ça a un nom cette technique mais en gros l'idée est en fait de ne pas faire un shampoing avec un shampoing mais avec un après shampoing ça va venir plutôt nettoyer en douceur ça va vraiment venir et hydrater le cheveu et c'est quelque chose qu'on va rincer après faut surtout pas utiliser des après shampoings trop gras sinon là vous allez voir les cheveux gras mais pour les cuirs cheveux lu secs ça peut des fois être des bonnes alternatives si vous voulez vraiment laver vos cheveux tout en douceur de manière globale j'adore tout ce qui est produits capillaires que ce soit shampoing ou masque et j'ai d'ailleurs pris on va dire la pseudo décision il y a quelques semaines voire mois de maintenant vraiment essayer de me focaliser sur les soins plutôt que sur les shampoings donc les shampoings on en trouve de toutes les sortes avec plein de propriétés différentes mais de mon point de vue le shampoing est vraiment là pour nettoyer le cheveu il ne reste pas posé assez longtemps pour avoir beaucoup de propriétés notamment pour les longueurs puisque ce n'est pas fait pour donc quand on voit un shampoing qui vous dit nourrit et hydrate vos cheveux ou qui vous dit va rendre vos cheveux encore plus beau soyez un petit peu sceptique puisque le shampoing n'est pas là très très longtemps sur votre cuir chevelu surtout qu'il est censé être sur le cuir chevelu et non pas sur les longueurs donc je préfère vraiment prendre des shampoings qui sont doux qui ne vont pas agresser mon cuir chevelu mais qui vont quand même nettoyer en douceur et après me focaliser sur des soins qui vont là vraiment avoir des actifs qui vont être efficaces et que je peux laisser poser plus longtemps en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu de mon côté je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye